Ce qu'on va faire, c'est on va voir ce que c'est le useValue, le useClass, puis le useSystem, le useFactory. Parfait. Donc, pour commencer, on va utiliser le useValue. Donc, le useValue, c'est simple. Donc, imaginez, par exemple, vous avez une sorte d'appui, par exemple, vous voulez, par exemple, avoir un, on va dire, public, enfin, même pas, un appui URL qui est un string. Constructeur, et puis, ici, donc, ça va être une sorte de... Fake Placeholder. Donc, en gros, ça peut être ça. Donc, imaginez, vous avez un, comme ça, HTTP Client. Parfait, on a ici, là, HTTP Client Module. Et puis, pour faire Get Message, vous faites 10.appuiurl. Pardon. HTTP. Point. 10.appuiurl. Je ne sais pas, ça peut être, par exemple, user, un truc comme ça. Bref. Ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment... Ici, ça va être un observable de Any. Ouais. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est que, imaginez, vous avez un autre service, comme ça, par exemple, on va l'appeler, je ne sais pas, user, on va dire. Parfait, comme ça, et puis, que, lui aussi, il a besoin d'une... d'une API URL, comme ça. Et puis, ici, vous avez users, etc. Bon, vous avez compris l'idée, c'est que, imaginez, vous avez un tas de services, on va dire une dizaine de services, et que chacun dépend de ça. Vous voyez ? Donc, si demain ou après-demain, on vous dit, écoutez, on a changé l'URL vers ça, il faut changer la partie front-end. Donc, le back-end a changé l'URL, l'API reste vers ça, avec un V2 ou un V3, je ne sais pas. Donc, si vous voulez, modifiez ça côté front-end, vous aussi. Donc, ce que vous allez faire dans ce cas, vous allez devoir aller changer dans chaque fichier. Donc, si vous en avez une dizaine, une vingtaine, une trentaine, il faut aller changer dans chacun de ces fichiers, ce qui est vraiment problématique. Donc, c'est ici où l'idée du use value est intéressante, c'est que ça vous permet, par exemple, d'avoir une sorte de variable, enfin, une sorte de valeur qu'on peut partager entre l'ensemble des fichiers de notre application. Puis, il se peut même que vous ayez envie d'avoir un objet ou de partager une sorte de config pour l'application. Ça peut être, par exemple, le thème de l'application, dark mode, light mode, ça peut être, je ne sais pas, afficher le breadcrumb, la file d'Ariana ou pas. Vous voyez, c'est, en gros, vous pouvez juste partager un string ou un boolean, vous pouvez aussi partager un objet, comme je vous dis, une sorte de config. Donc, pour utiliser ça, c'est simple, il faut juste faire comme ça, provide use value, et puis ici, je vais juste mettre comme ça. Et puis, en fait, ici, il faut que ça soit un tableau, je viens de me rendre compte. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est justement, au lieu d'avoir ça, comme ça, on va juste faire inject, ok ? On va mettre le nom API URL, puis juste API URL, string. Comme je vous dis, ça peut être un objet, vous pouvez partager un objet, vous pouvez partager un boolean, etc. Mais bon, là, on va juste partager un string. Public. Ou peut-être private, c'est mieux. On va faire de même pour le message service. On vire ça, on vire ça, et voilà. Donc, l'idée, c'est que si demain, après-demain, on vous dit, écoutez, on a changé dans la partie backend, eh bien, essayez de changer dans la partie angulaire, partie frontend. Donc, vous allez juste devoir aller changer ici. Donc, V2, vous avez changé en V2, ok, parfait, on va changer en V2. Et puis, le changement sera répondu dans l'ensemble de notre application, parce qu'en fin de compte, on n'utilise que ça. Parfait. Parfait, parfait. Donc, maintenant, on va voir, donc, on a compris à quoi ça peut servir le use value. Donc, essayons de voir maintenant un exemple pour le use class. Donc, je vais virer le use service, ok. Donc, le service message, parfait. Donc, on va revenir à ce qu'on avait avant. Je vais vous laisser ça pour GitHub. Ici, je mets un string. Et on va créer un service 2. Donc, on va aller appeler, par exemple, dans le child, comme on avait fait avant, le message à service. Donc, n'oubliez pas qu'on utilise ici le provided in. Et qu'on a, en fin de compte... Pardon, ici, c'est le get message. C'est juste un seul message. Gardez à l'esprit qu'on n'a aucun provider ici. Bon, on n'a pas le message service ici. On ne l'a pas ici. On ne l'a pas ici. Regardons-moi. Ouais. Parfait. Donc, vous voyez que ça fonctionne. Donc, imaginez maintenant... Donc, on appelle déjà message from message service. Ok. Message service. Donc, on utilise celui-là. Donc, imaginez dans un certain cas, vous avez envie d'utiliser le message 2. Mais, vous n'avez pas envie d'aller changer, genre, par exemple, ici, c'est utilisé juste dans le child composant. Encore une fois, imaginez que c'est utilisé dans une vingtaine de fichiers. Donc, qu'au lieu, qu'à la place d'aller changer chaque référence vers ce message service, vous voulez juste changer dans un seul emplacement. Donc, c'est simple. Vous devez juste venir ici, utiliser use class et message. Et donc, regardez ce qui va se passer maintenant. Donc, au lieu du message service, maintenant, on utilise le message de service. Ok. Parce que, justement, donc, qu'est-ce que ça fait, en fait, ce truc ? C'est que chaque composant directive ou service ou chaque classe qui a besoin du message service, donc, il faut lui fournir le message de service à la place. C'est ce que ça fait, en fait. Donc, lorsque l'on va appeler le get message, ce n'est pas celle-là qui va être appelée, mais plutôt celle-là. Ok. Parfait. Un autre cas où ça peut être vraiment utile. Alors, imaginez, vous avez un composant, voilà, simple, peut-être qu'il fait une sorte d'ajout, expression, etc. Mais que derrière, il dépend d'un service qui est vraiment super, méga compliqué, qui fait un tas d'appels, web services, je ne sais pas, il change un tas de trucs. On est bien d'accord que lorsqu'on fait un test unitaire pour un composant, ce qui nous intéresse, c'est tester notre composant, ce n'est pas tester notre service. Donc, pour nous simplifier la vie, on peut moquer ce service. Donc, par exemple, imaginez, il va faire une dizaine d'appels web services, je ne sais pas, il fait plein de modifications pour enfin nous dire si c'est true ou false. Donc, plutôt que d'aller se casser la tête à faire ça, on peut, par exemple, moquer ce service, d'accord ? Donc, moquer ce service, par exemple, dans ce cas, c'est getMessage. Imaginez, comme je vous ai dit, le getMessage, il fait un tas d'opérations si compliquées pour enfin nous dire que c'est true ou false. Donc, plutôt que d'aller faire appel à cette méthode si compliquée, on peut tout simplement juste manquer, on va dire, utiliser l'use class et dépendre de cette méthode qui va être beaucoup plus simple, qui retourne juste true ou false. Parce qu'en fin de compte, ce qui nous concerne, c'est tester notre composant, ce n'est pas tester notre service. Bien sûr, lorsqu'on va vouloir tester notre service, c'est autre chose. Mais lorsque vous voulez juste tester votre composant, ça ne vous concerne pas à 100% ce que le service fait. Donc, ce qui vous intéresse, c'est que ça retourne, par exemple, le true ou le false. Donc, voilà un autre cas où ça peut être utile, le use class. Parfait. Donc, ce que je vais faire, on va faire un petit console.log. Et je vais faire comme ça. D'ailleurs, ça, je peux mettre en private parce que ce n'est pas utilisé. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment appeler aussi une fois. On va juste vérifier que... Donc, on va vérifier si le message service est égal au message de service. Vous allez voir. Non, ils ne sont pas dégoût. Par contre, maintenant, si vous utilisez useExisting... Regardez ce qu'il dit. Use class et useExisting, ils sont vraiment pareils. Sauf qu'avec useExisting, derrière, vous avez la même instance. OK ? Message service est égal à message de service. True. Vous voyez ? Parfait. Donc, maintenant, on a fait le tour des trois premiers... Des trois premiers ici. Maintenant, on va voir le useFactory. Donc, le useFactory est vraiment... Ça peut être intéressant parce que, par exemple, vous pouvez avoir une sorte de condition. Genre... Si, par exemple, je ne sais pas, par exemple... Si on est en prod, on souhaite utiliser le message service. Par contre, si on est en dev, on souhaite utiliser le message de service. Donc, vous voyez, avec le useFactory, on peut avoir une méthode et... Avec cette méthode, on peut faire des conditions, on peut avoir une certaine logique. D'accord ? Donc, on va justement essayer de voir comment l'utiliser. Donc, on va faire des petites modifs ici. Donc, on va créer un export function. Bon, on va l'appeler juste someFactory, quoi. Ou someFactory, plutôt, pardon. Factory. Ça marche. Et on va faire new message. Bref. Ok. Et puis, ici, getMessage. Provide. Ok. Et là... Sans les parenthèses. Ok ? C'est juste la référence. Ok. Et comme je vous ai dit, selon la condition, genre, dire... On va juste manquer ça, mais... Donc, dire si c'est prod. Sinon. Et bien, utilise le message 3 service. Bon. Je ne vais pas en créer un troisième, mais... C'est vrai qu'ici, je vais avoir une circular dependency, parce que message 2 dépend du message service. Et message service dépend du message 2 service. Ok ? Mais bon, c'est juste pour vous expliquer. Donc, ici, si c'est le isprod et false, il faut utiliser celui-là. Vous voyez ? Vous voyez ? Si c'est true, et bien, écoute, tu utilises le 2. Vous voyez ? Donc, on va virer ça. On n'en a pas besoin, mais vous avez vu, vous avez probablement compris le principe. Parfait. Donc, par contre, ça, c'est vraiment un exemple super méga facile, mais dans la vraie vie, souvent, vous avez... Vous faites... Vous dépendez, par exemple, de HTTP client, de plein d'autres services. Un service peut dépendre d'autres services, peut-être deux ou trois services, etc. Donc, on va faire un exemple plutôt simple. Et donc, imaginez que le message service, ici, dépend du... Pardon ? Ouais, dépend du HTTP client, ok ? Private, HTTP, HTTP client. Et puis, qu'ici, vous voulez faire this, HTTP client, get, Et puis, une sorte de... Faites une... Bon. Ici, users. Ok ? Donc, imaginez, vous avez ce camp. Donc, vous avez ce camp. Et puis... Vous allez vous rendre compte que ça ne va pas fonctionner pour la simple raison. Donc, ça ne va pas fonctionner parce que, pour la simple raison, le useFactory, ici, il lui faut le HTTP, ok ? Donc, le HTTP, il faut le lui passer comme ça, pardon. Et même avec ça, ça ne va pas fonctionner, ok ? Pourquoi ? Parce que, tout simplement, lorsque vous vous appelez le factory, votre application ne sera pas injectée le HTTP client. Mais, c'est vraiment simple. À résoudre, il faut juste appeler... Donc, les dépendances, ici. Donc, si le sum, le sumFactory dépend du HTTP client, il faut juste le rajouter ici. Si, dépend d'autres, je ne sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, mais une sorte de cookie. Donc, vous avez un cookie service. Vous allez devoir le passer comme ça. Ok ? Bref, on va garder ça un peu plus simple. On va juste virer ça. Ok. Donc, vous voyez que ça fonctionne. Bon, ici, on a une sorte... Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vois ce que c'est. Il faut utiliser, ici, le users. Users. Bref. Donc, vous voyez que ça passe. Et puis, qu'ici, ça fait votre appel au web service. Donc, franchement, ces quatre sont super méga faciles. Donc, useValue, vous avez vu, c'est lorsque vous avez envie de fournir une valeur. Et qu'il se peut que demain, après-demain, vous changez cette valeur. Donc, le changement est plus facile. Vous pouvez même partager une sorte d'objet, une sorte de config, etc. L'useClass, ça ressemble beaucoup. L'useExisting, sauf que le useExisting, vous avez vu, lorsqu'on avait mis ça, dans le useClass, c'était false. Dans le useExisting, c'était true. Donc, c'était vraiment la même instance dans le useExisting. C'est qu'on utilisait l'existant. OK ? UseFactory, c'est que lorsque vous avez... Il se peut que vous ayez une sorte de condition, ici, pour... Genre, soit donner le message service, soit donner le message 1 service, soit donner le message 2 service, soit, par exemple, le message 3 service. Donc, selon une certaine condition. Donc, le sumFactory est vraiment parfait pour ce cas. Donc, si vous avez une condition, etc. Donc, j'espère que ça a été clair pour vous. Et on se voit dans la prochaine vidéo. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada